Les travailleurs du secteur public commencent à peine à prendre connaissance des ententes avec le gouvernement du Québec, mais le mécontentement ne cesse de grandir. Claudie, vous avez appris aujourd'hui qu'un deuxième syndicat local, affilé à la FAE, recommande de rejeter l'offre. Oui, après celui de la Pointe-de-Lille la semaine dernière, c'est maintenant au tour du syndicat local, des syndicats d'enseignement de la Haute-Yamaska, de recommander à ses membres de rejeter l'offre. Alors, il y a une communication qui nous a été remise et dans laquelle on peut lire « Considérant le mépris apparent de notre gouvernement pour notre profession, considérant que cette entente de principe n'améliore pas de façon significative nos conditions de travail, dont la composition de la classe, et considérant que cette entente de principe détériore les conditions de travail à la formation professionnelle, le conseil d'administration recommande de rejeter l'offre. » Bon, Julie, c'est important de dire que les votes n'ont pas encore commencé. Ils vont commencer demain pour la Fédération autonome de l'enseignement, mais déjà, ça nous donne le ton. Et je vous rappelle que ça prend une double majorité pour que l'offre soit enterrinée, c'est-à-dire 5 des 9 syndicats locaux, 50 % plus 1 des membres. C'est vraiment la composition de la classe qui semble être le nœud, le point de discorde. On sait, dans cette entente, qu'il y a un montant d'argent supplémentaire pour l'embauche d'aide à la classe, avec un montant forfaitaire de 4 000 à 8 000 $ lorsque ce n'est pas possible d'embaucher du personnel supplémentaire ou lorsque la classe a 50 % d'élèves en difficulté au secondaire ou 60 % d'élèves en difficulté au primaire. Et ça, ça ne passe pas du tout, Martin Vérette, là-dessus. On va avoir 60 % d'élèves avec un plan d'intervention dans une classe, puis te faire dire, bien, regarde, on a une pénurie de techniciennes en éducation spécialisée. Ça fait qu'on va te donner 8 000 $ à la fin de l'année de plus, bien, c'est 8 000 $ de plus pour partir en burn-out. Je ne pense pas que c'est une solution de recevoir de l'argent quand la problématique est haute. Et du côté du Front commun, on défend l'offre salariale qu'on juge d'ailleurs plutôt généreuse. Oui, il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé, vous dire que selon ce qui est sur la table, un enseignant qui est au dernier échelon d'échelle salariale gagnerait en 2026 près de 110 000 $ par année. Mais là où il y a le bon, le plus important en pourcentage de salaire, c'est pour ceux qui sont au milieu de l'échelle salariale. Du côté du Front commun, on parle d'un ajustement, j'ose dire ce qu'elle a briné là-dessus. Qu'à la dernière négociation, les gens dans le haut de l'échelle et les gens dans le bas de l'échelle avaient eu cet ajustement-là. Donc, c'est un juste retour des choses qui va faire que les gens dans le milieu de l'échelle, de l'échelon 1 à 15, mais à des niveaux très variables, vont avoir une augmentation. Je vous rappelle, Julie, que les votes débutent à peine. C'est un processus qui est long, ça va prendre plusieurs semaines. Effectivement. Merci, Claudie. Je vous en prie.